La bataille des planètes. Le groupe d'intervention G, Princesse, Allumette, Kippo, Marc, Thierry, le quartier général sous-marin Neptune, supervisé par un ordinateur de la 7e génération, 7 Zark 7. Il veille et il prévient dès que les galaxies ennemies esquissent une attaque contre la nôtre. La force G, ce sont ces cinq jeunes hyperdoués qui protègent les planètes de notre galaxie. Toujours ensemble, unis comme les cinq doigts de la main, incorruptibles, inséparables, invincibles. 7 Zark 7 vous saluent, bien qu'ils soient sous l'eau. Attention ta divrogne, les robots ne boivent que de l'huile diététique sans additif d'alcool. J'ai du mérite à observer un régime strict. Mon patron, Monsieur Cavelier, le chef de la sécurité, a encore augmenté mes responsabilités. Je dois maintenant, en plus du reste, surveiller, voir, prévoir les séismes, les tornades et autres catastrophes naturelles. Si j'étais assureur, je dirais le risque n'est pas couvert, mais je suis un robot zélé et je couvre. L'ennemi peut à chaque instant provoquer des cataclysmes. Un nonossin est en pleine forme en ce moment. On vient de lui mettre un rotor tout neuf. J'ai cru que c'était de la poussière, mais ce ne sont que des nuages. C'est moins grave que le brouillard de Londres. La section météo du MCI lance une mise en garde. Typhon imminent au sud-est du Cap-à-Terrasse. C'est vague, ça. Trop vague pour mon goût personnel. Cette Zark7 demande complément d'information. Utilisez ma ligne privée. Je vous rappelle mon numéro 7Z7. Dépêchez-vous. J'attends de vos nouvelles. Terminé. On a eu beau temps, c'est une chance. Je me souviens de tempêtes subies dans ce secteur. J'étais encore matelot et mes cheveux ont blanchi en une nuit. N'empêche que je serai plus détendu quand on sera sorti du triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes, quelle idiotie. Tu ne crois tout de même pas au vaisseau fantôme? Oh, qui c'est, Capitaine? De toute façon, je me sentirai beaucoup mieux demain. J'ai parlé trop vite. Tu avais vu, Capitaine, qu'est-ce que c'était? Je trouve qu'on manque à tout nos devoirs, on est là à se distraire, à chanter, à se dérouler. Quand on aura reçu des ordres, on les exécutera à lui mettre. Attends pour dégainer. Papa Zark nous enverra des nouvelles sous peu. On ne va pas mobiliser toute la force G alors que personne n'est sûr qu'il ne s'agit pas tout bêtement d'une perturbation naturelle patiente. Mais pourquoi est-ce qu'on se dérangerait tous ? Qu'il suffira seulement d'un ou deux volontaires ? Gros-mime, on m'amuse-moi. Zark appelle force G. Mes enfants, j'ai du nouveau au sujet de ce maudit triangle. Les services météo cafouillent comme d'habitude, alors on va aller y jeter un coup d'œil. Si j'en crois mes psychophars, la perturbation se serait produite dans le périmètre de l'île que les vieux marins appellent la naufrageuse. Marc, mon petit quartz, me dit que tu devrais aller faire une reconnaissance là-bas. Emmène princesse avec toi et amusez-vous bien. À l'avant toute ! C'est pas la joie. Non, on dirait un décor pour films d'épouvante. Enfin, on verra bien. Ce silence est impressionnant. C'est exactement ce qu'on appelle le calme avant l'attenteur. Mais regarde ça, c'est à vous donner le frisson. Ouh, ça me donne la chair de peau. Ça n'est pas laid à regarder, mais je détesterai y vivre. Tu regrettes d'avoir été volontaire ? Non, on y est, on y est. Alors qu'est-ce que tu décides ? On ouvre les yeux et les oreilles. Et surtout, on fait très attention. Je meurs d'ennuis. On va rentrer, bredouille. Ça arrive. On ne rentrera pas, bredouille. Et nous allons passer à l'action. Cette île doit correspondre à une base sous-marine. Oui. Bon. J'ai une vague idée de ceux qui ont imaginé cela. Les forces de Zoltar adorent les endroits déserts et entourés de mystères. Je crois malheureusement que tu as tout à fait raison, Mark. Enfin, nous ne nous emballons pas. Ne voyons pas du Zoltar partout. Admettons que l'île soit occupée. Nous allons finir par nous faire repérer. On a intérêt à ne pas trop se faire voir. Le clair de lune est si intense qu'on pourrait... Mark, regarde ! Ces choses, elles reviennent. Et elles apportent un élément nouveau. On a du coup de « moche gorge ». La tournade n'était pas naturelle. Non, la tempête et ces choses sont des sortes d'armes. On a eu raison de se méfier. Oh ! Regarde ! Il en arrive encore d'autres. Qu'est-ce que c'est que ces engins ? Ce sont peut-être des tanks à qui on a donné la forme de crabes géants Crois-tu qu'on puisse les suivre sans se faire repérer ? On peut toujours essayer Si on trouvait le moyen d'entrer dans une de ces machines, ça arrangerait bien nos affaires On va peut-être avoir une chance, surtout ne bouge pas Ça lui apprendra à s'être arrêté pour admirer le paysage Numéro 7 Pour un commandant, c'est la dégradation Le sort en est jeté, princesse Fait des prières pour que tout aille bien Faites attention à toi, Mark Oui Nous avons subi l'essai sur l'écran, c'était parfait Je suis ravi Notre typhon peut démolir les bateaux, les avions ou n'importe quoi Le docteur Vold souhaite s'entretenir avec toi à l'instant Fais-toi accompagné d'un de tes hommes Tiens, le numéro 7 Je pense que vous méritez des félicitations Le bon travail doit toujours être récompensé Identification bourreau JV Je pense que vous méritez des félicitations Je pense que vous méritez des félicitations Je pense que vous méritez des félicitations Entrez bourreau, je crois que vous avez déjà rencontré notre chef Oui, docteur Vold J'ai eu ce très grand honneur C'est un plaisir de vous revoir, Zoltar C'est de mondanité, passons aux choses sérieuses Zoltar, je pense qu'une démonstration vaut mieux qu'un long discours Et c'est pourquoi je propose un test sur le terrien Avec joie, si cette invention est aussi efficace que vous le dites, docteur Vold Les responsables de Spectra se montreront généreux en vous offrant un poste de tout premier plan Vous commanderez tous les savants de notre communauté Quand je serai moi-même le maître de la terre, bien entendu Ce que vous voyez devant vous possède une avance technique énorme sur tout ce qu'on connaît Si vous réfléchissez à ces innombrables utilisations, vous admettrez que je vous serre la terre sur un plateau d'argent Marc et princesse doivent être arrivés sur cette île baptisée la Naufrageuse Rien que ce surnom me fait frissonner le galvanomètre D'autant que je n'ai aucune nouvelle J'espère que cet appel va me rassurer Ici, sept Zark, sept, j'écoute Comment allez-vous ? Alors, princesse ? Papa Zark, les forces de Spectra ont une base secrète sur la Naufrageuse Marc a pu y pénétrer en prenant l'uniforme d'un de leurs soldats Mais je commence à avoir peur pour lui Je vais faire vinaigre Avec mon huile, quelle salade Je vous envoie les trois autres Sois tranquille, ils seront près de toi dans quelques minutes Terminé ! Je vais vous montrer un film Vous y admirerez les performances de ma coupeau perforatrice Vous pourrez ainsi mieux comprendre tous les secrets de sa conception Bourreau ? Malheureusement, un film a moins d'impact qu'un événement réellement vécu, Zoltar Veuillez brancher la cassette immédiatement, s'il vous plaît Tout ceci est très joli, mais j'aimerais voir votre engin en action de mes propres yeux Ça ne présente aucune difficulté Alors, dans ce cas, qu'attendons-nous ? Excusez mon impatience, mais quand pouvons-nous y aller ? Immédiatement, Zoltar Allez vous assurer que la coupeau perforatrice est parée à décoller À vos ordres, à vos ordres Princesse ! Oui ? Ils se préparent à relancer leur engin Il faut que je les accompagne pour en connaître plus Marc ! Après tout, pourquoi je n'irais pas lui donner un coup de main ? Il faut que je n'irais pas lui donner un coup de main C'est extrêmement convaincant Il faut me construire une flottille de cet engin remarquable Vous serez récompensé, Dr. Volt Vous serez le grand maître de la recherche Et vous, Zoltar, deviendrez le grand maître de la Terre Excusez-moi de vous déranger, mais je viens de capter un écho bizarre Hein ? Oh, cette diablesse de force G finit toujours par découvrir où nous sommes Réjouissez-vous plutôt Voici une chance inespérée d'utiliser la coupeau perforatrice Et nous gagnerons N'oubliez pas que ma réputation est en jeu, Zoltar Et ma vie aussi, par la même occasion C'est leur engin de malheur Ils ont une imagination inépuisable Prêts, Allumette ? Un vrai petit scout Je vais même renvoyer cette bricole à son expéditeur Je vais même renvoyer cette bricole à son expéditeur C'est un bout de temps, mon garçon Ah, mais lâche-moi Ah, tu vas me payer ça, toi Ah, princesse, mais où as-tu trouvé cet uniforme ? Sur un garçon qui ne voulait pas me le prêter Eh bien, on peut dire que tu es arrivé à temps Docteur, ils ont réussi à éviter toutes nos manœuvres d'attaque Nous allons créer une trombe d'eau C'est absolument imparable Je l'espère, car jusqu'à maintenant Le résultat est assez décevant Qu'ils arrivent à créer une trombe d'eau Clospat other sont Françoise C'est tout C'est parti. 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 C'est parti.